Merci beaucoup, querido Antonio. Merci à toi. Ça fait plaisir, non, de jouer à nouveau devant un public sur scène. Bien sûr, bien sûr. Et d'autant au Forum, où quand même on a une... J'ai quand même 30 ans, 31 ans peut-être, ici, passé, avec toute cette équipe. Donc je pense que c'est un lieu magique et il s'est passé tellement de choses qu'il faut que ça continue. Mais oui. Alors, écoute, figure-toi qu'on a des Espagnols, des Madrilènes et des gens des Canaries qui nous regardent ce soir. Ah oui. C'est des amis à toi ? Il y a peut-être de la famille. Alors, juste une petite question sur la genèse du projet. Comment est né ce projet Gorgé de soleil ? Alors, ce projet est né tout simplement d'une envie partagée avec Philippe. Et en fait, on est des collègues de travail sur de nombreux projets déjà depuis un moment. Notamment depuis le moment où j'avais rencontré Philippe et que je lui avais dit « J'ai besoin d'un guitariste de Flamenco. » Il m'avait dit « Mais moi, je ne suis pas un guitariste de Flamenco. » J'ai dit « T'occupes, ça va le faire, ça va le faire. » Et en fait, depuis ce moment où je l'avais invité sur mon premier album, il était invité sur quelques morceaux et après, on ne s'est plus quitté. Et puis après, on a eu de nombreux projets. Et puis, Philippe, il faisait aussi des projets parallèles, donc moi aussi. Et je pense qu'à un moment donné, Philippe me disait « Antonio, on ne joue plus ensemble, ce n'est pas normal. » Vous vous manquiez. On se manquait tous les deux. Et il me disait d'ailleurs « Tu ne veux plus jouer avec moi ou quoi ? » Et en fait, je pense que j'ai manqué un peu de temps, sans doute, de mon côté, lui sûrement aussi. Et puis, à un moment donné, j'ai vu une ouverture, surtout au moment où j'ai arrêté mes cours. Et là, je lui ai dit « Philippe, c'est peut-être le moment où il voulait qu'on fasse un duo d'ailleurs. » Donc j'ai dit « Écoute, c'est le moment. » Et je pense qu'on a une musique aussi qui se correspond beaucoup, en fait, avec un univers aussi très, très proche. Il y a une vraie symbiose humaine et artistique. Absolument. Et donc, vous avez, sur le Méditerranéan Project, finalement, mélangé. Donc chacun est venu avec ses morceaux, les a présentés à l'autre et l'autre se les a appropriés. C'est ça ? Chacun a pu colorer, finalement, les morceaux de l'autre. C'est ça ? Voilà. Et d'après ce que j'ai entendu, en fait, c'est la première fois ce soir que vous jouez avec Willy, le bassiste. Moi, j'avais déjà travaillé avec Willy sur d'autres projets, en fait, notamment deux albums différents. Et là, pour l'occasion, en fait, on avait pensé en bassiste. On a même pensé en percussionniste, mais peut-être en pétard. Et donc, du coup, voilà, on s'est retrouvés à trois. Et en fait, Willy est aussi quelqu'un qui a une culture très, très grande au niveau musical. Et qui permet aussi de faire ce mélange-là, en fait. D'accord. Alors, quand j'ai lu la présentation du projet, du Méditerranéan Project, il y a un mot comme ça, un peu mystérieux dans la présentation. C'est le mot duende. Alors, comme tu es espagnol, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qu'est le duende ? Alors, le duende, c'est très compliqué à expliquer. Il faudrait vraiment... Il y a Garcia Lorca, il avait déjà fait une conférence sur le duende. Donc, c'est très complexe. On peut dire que le duende est un petit peu une sorte d'esprit qui inspire, en fait. Souvent, on dit dans le flamenco qu'il y a le duende ou pas. Donc, en fait, ça veut dire qu'il y a l'inspiration. Mais c'est au-delà de l'inspiration. Ça peut être aussi quelque chose qui passe dans l'instant, en fait. Donc, c'est un esprit, en fait. Voilà. Oui, c'est ça. Voilà, il y a de ça. Alors, 2020 a été une année un peu particulière, parce que vous vous confinez. Alors, pour toi, ça a été une année gâchée ou une année qui était justement idéale pour ce qu'il y a ? Alors, un peu les deux. Un peu les deux gâchées parce qu'on nous a gâché notre vie musicale, notre vie artistique. Donc, pas seulement dans la musique. Je sais que les gens du spectacle, ils sont vraiment anéantis. Et puis aussi, ils sont délaissés complètement. Donc, c'est vraiment très dommage. Moi, j'en ai profité, évidemment, pour aussi rebondir sur d'autres. J'avais quand même pas mal de projets, beaucoup de concerts qui ont été annulés. Donc, évidemment. Et puis, ça m'a permis aussi de faire d'autres choses, évidemment, parce que ça permet aussi, ça donne beaucoup de moments de réflexion. Et donc, voilà. Je pense que ça va nous permettre de rebondir. Moi, je sais que tu as un touche à tout. Tu es musicien. Tu es poète aussi. Tu écris. Oui. Tu peux te parler un peu de tes univers. Oui, donc, en fait, j'ai toujours écrit depuis tout jeune. J'ai peint aussi. Et en fait, bon, ça vient constamment naturellement. Donc, c'est très spontané. Mais j'ai aussi, je pense que ça vient de famille. J'ai un frère qui est aussi musicien et poète et qui nous a ouvert le chemin au niveau de l'écriture. En tout cas, il a publié bien avant moi. Et puis, bon, là, il continue. Et donc, moi, en fait, je lui sais les traces, tout simplement. Alors, quels sont tes projets pour l'année qui vient ? Pour l'année qui vient, j'ai plusieurs projets, dont notamment un projet avec un groupe qui fait un petit peu un mélange de deux styles. C'est un peu folk, pop. Et puis, mélanger des musiques aussi un peu africaines. Et donc, c'est un projet que l'on travaille déjà depuis un an et demi. Et dont on prépare un album. C'est un groupe qui s'appelle Attingo. Donc, avec un concert tout proche, donc le mois prochain. Je ne sais pas si le festival va avoir lieu. Parce que, bon, c'est un peu proche. C'est un peu compromis. On ne sait pas trop. Si ça ne va pas être reporté au mois de juin, on va voir. On verra. Où est-ce qu'on peut te retrouver juste après le concert pour continuer le voyage avec toi ? Tu as un site internet ? Oui. Donc, en fait, sur ma page personnelle. Donc, c'est Antonio Valdez ensemble, tout ensemble. .fr. Parfait. Merci beaucoup, Antonio. Merci à toi. A tout à l'heure. Merci à tout le monde. Alors, c'est vrai qu'on sort de ce concert. On a l'impression d'avoir voyagé dans le temps. Et puis, dans les pays baltes, en Espagne. Tu veux dire parce qu'on est vieux ? Mais non, pas du tout. Au contraire. De toute façon, les voyages forment la jeunesse. Donc, c'est un voyage un peu spatio-temporel que vous venez de nous proposer. Comment ça se fait que vous ayez mis autant de temps à vous retrouver, Antonio et toi, sur un projet commun ? D'abord, il y a la vie qui passe. Et ce n'est pas si simple à gérer que ça. Nos activités individuelles. Et puis, moi, je fais pas mal de blues aussi. Et je m'étais beaucoup consacré au Massy de la Blues Band. Voilà. Et puis, de toute façon, c'est inconcevable qu'on finisse nos vies, tous les deux, sans avoir joué ensemble. Qu'on finisse nos vies. Mais non, mais forcément, ça fait des années, depuis qu'on s'est rencontrés, on ne s'est plus jamais lâchés. Alors, Antonio, tout à l'heure, disait que finalement, vous aviez chacun apporté dans vos bagages beaucoup de vous sur ce nouveau projet. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il y avait dans tes bagages à toi ? Ça pèse un peu lourd, des fois, je trouve. Moi, il y avait toutes mes compos de mon album Trajectoire, qui est certes un mini-album, mais quand même, j'ai mis beaucoup de cœur à faire. Très personnel. Oui. Ça ne s'appelle pas Trajectoire pour rien. Et j'avais très envie qu'il y ait du sax aussi là-dedans. Et qui plus est, avec quelqu'un que tu aimes. Bah oui. Bah oui, tant qu'à faire. Sinon, je n'aurais pas fait. Alors justement, quel regard tu portes sur le groupe que vous formez maintenant, tous les trois ? C'est un départ. C'est-à-dire qu'avec l'arrivée de Willy, on est forcément obligé de repenser la chose. Parce qu'au départ, c'était un duo. Mais avec Willy, en ayant son apport rythmique et harmonique, il va falloir qu'on repense un petit peu notre façon de jouer, d'arranger. D'accord. Alors moi, je voulais savoir si l'année particulière qui vient de s'écouler, celle de 2020, si pour toi, ça avait été une année plutôt d'exaspération ou de création ? D'inspiration ? Les deux. Les deux ? Oui, parce que je me suis quand même enfermé beaucoup. Et j'en ai profité pour réaliser le prochain album du Massy La Blues Band qui devrait sortir cette année. Mais de notre côté, il y a quand même une certaine exaspération. Mais après, il faut faire avec. En tant qu'artiste, est-ce que tu te sens soutenu aujourd'hui ? On va dire qu'on est un des rares pays au monde où il y a un système d'intermittents. Donc, par ce biais-là, oui. Après, il faut voir comment l'État va gérer la suite des dossiers. Est-ce qu'ils vont renouveler ? Est-ce qu'ils ne vont pas renouveler ? Mais j'ai bien peur qu'il y ait beaucoup d'épuration au niveau des musiciens. J'ai bien peur qu'il ne reste que des amateurs après. C'est un peu ce qui me fait, qu'il me faut les jetons. Comment se présentent les prochains mois ? Est-ce que tu as des projets, des concerts, des dates ? Très peu, mais effectivement, l'enregistrement du prochain album du Massylia, on joue le 19 juin sur la place de Berre avec le Massylia. Mais moi, je me consacre à très peu de projets. C'est-à-dire, c'est Antonio et le Massylia Blues Band. Et éventuellement, je peux sortir un album tous les 20 ans. Et entre-temps, il se passe plein de choses. Mais toujours avec des gens que tu aimes. Oui, c'est pour ça que j'ai préféré rester ici. Parce que ce n'était pas envisageable d'aller faire le métier à Paris et de me retrouver avec tous ces mecs que je ne connais pas. Tu as eu cette possibilité ? Oui, tout à fait. Il y a quelques années, je bossais beaucoup dans les studios à Paris. Enfin, il y a 20 ans. Le producteur voulait que j'habite Paris, mais ce n'était pas possible. C'était une punition divine. Donc, non. D'ailleurs, j'ai même arrêté de faire du studio, puisqu'à l'époque, c'était ma spécialité. J'ai enregistré pour plein de gens. Et même ça, je n'ai plus voulu le faire. J'ai entendu ou j'ai lu que tu avais joué avec Luciano Pavarotti. Oui, deux fois. Deux fois ? Une fois au Stade Vélodrome en 2003 et un mois après au Palais Nikaya à Nice. Raconte-nous. C'était le jour où je répétais avec les copains et puis je reçois un message d'un numéro que je ne connaissais pas. Et alors, j'écoutais le message. C'était l'opéra qui me demandait si je pouvais accompagner M. Pavarotti. J'ai dit oui tout de suite. C'était génial parce que je n'avais jamais joué avec Philharmonique. C'est impressionnant. Et puis après, ça a été avec Didier Bridgewater en 2013 sur le Vieux-Port. Là aussi, c'était mémorable. Oui, je m'en doute. Je m'en doute, mon Philippe. Pour te rendre visite en dehors des concerts, on peut aller peut-être sur ton site Internet ? Alors, il y a mon site, philippe3i.fr. Il est en reconstruction pour l'instant, mais il sera bientôt encore en ligne. D'accord. D'ailleurs, on peut même commander mes CD. Ah. Oui. Eh bien alors, allons-y. N'oubliez pas que vous pouvez faire un don sur le site du Forum et donc acheter des tickets solidaires pour aider justement au financement de soirées comme celle-là. Merci beaucoup, Philippe. Merci, Nelly. Merci. Merci.